Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve sur Genshin Impact, enfin sur Ona Impact, pour faire comme les vidéos qu'on avait fait pour Eula, pour Utao et pour Yanfei. On avait regardé un petit peu si ça allait être des futurs DPS ou des futurs supports, donc comme d'habitude il est possible que ce qu'on va regarder est sujet à changement, mais au moins vous aurez une petite idée par rapport au personnage. Donc ici on a un petit peu ce qu'il faut pour l'éveiller, donc on a tout ce qu'il faut à part ça, qu'on va avoir sur le nouveau boss qu'on va avoir sur l'île pendant la 1.6, donc relativement assez simple quand même à éveiller, et ici du coup on commence par regarder cette technique. Du coup on a l'attaque normale, Escrime de Garryu, donc il enchaîne jusqu'à 5 coups d'épée, l'attaque normale qui consomme de l'endurance et l'attaque plongeante, il plonge depuis les airs, frapper le sol, infusion des ennemis, ok. Par contre, cette attaque plongeante est un petit peu différente des autres, puisque si une attaque plongeante est effectuée pendant Véhémence Divine, elle se transforme en attaque plongeante plus contrôle du chaos. Donc attaque plongeante contrôle du chaos, lorsqu'une attaque plongeante est déclenchée en utilisant les effets de la compétence élémentaire Véhémence Divine, ses dégâts sont convertis en dégâts animaux, et un petit tunnel venteux est créé à l'atterrissage, à l'aide d'une technique d'épée secrète pour attirer les objets et les ennemis proches. Donc on peut faire des attaques normales, tout simple, mais on peut également faire des attaques plongeantes tout simplement, comme tous les autres persos, mais également des attaques plongeantes en utilisant des dégâts animaux qui peuvent attirer les ennemis, du coup c'est plutôt pas mal. Donc on a ici des techniques qui peuvent faire quand même pas mal de dégâts, on n'a pas non plus les plus gros modificateurs, mais tout de même quelques dégâts plutôt sympathiques. On peut voir qu'ici par exemple, on peut monter jusqu'à 404 de dégâts lorsqu'il est niveau 10, ça peut tout de même faire de très gros dégâts, donc c'est plutôt sympathique, on a enfin une attaque plongeante qui change un petit peu les autres, ça pourrait nous rappeler un petit peu un Jao sans utiliser d'un masque, donc on va regarder un petit peu Véhémence Divine ce que c'est, puisque cette attaque plongeante, elle change quand la compétence élémentaire Véhémence Divine est utilisée. Donc derrière ici, on a Véhémence Divine, libère une technique secrète aussi violente qu'une bourrasque déchaînée qui attire les ennemis et les objets vers la position actuelle de Kazuha, avant de projeter les ennemis situés dans la zone, leur infligeant des dégâts animaux, et élever Kazuha sur un courant de vent impétueux. Si Kazuha déclenche une attaque plongeante depuis les airs dans un délai de 10 secondes, après la compétence élémentaire Véhémence Divine, il provoque une attaque plongeante particulièrement puissante, connue sous le nom de contrôle du Chaos. Donc appui simple, permet d'utiliser l'aptitude dans les airs, donc un peu comme à la technique de Jao, quand vous êtes dans les airs, vous savez, et vous utilisez votre E avec Jao, vous pouvez très bien l'utiliser en l'air et continuer d'avancer, avec Kazuha, c'est pareil, lorsque vous le faites dans les airs, et l'appui long charge l'aptitude avant de libérer davantage de dégâts animaux sur une zone plus large que lors d'un appui simple. Donc tu peux le faire dans les airs directement, tu fais ton E, tu plonge les ennemis, tu feras des dégâts, ou alors tu fais l'appui long, tu charge ton aptitude, et tu t'envole, et bam, tu redescends et tu fais des contrôles du Chaos. Donc attaque plongeante, contrôle du Chaos, lorsqu'une attaque plongeante est déclenchée en utilisant les effets de la compétence élémentaire Véhémence Divine, ces dégâts sont convertis en dégâts animaux, et un petit tunnel venteux est créé à l'atterrissage, la laine du technique d'épée secrète, on l'a lu juste en haut, les dégâts infligés par contrôle du Chaos sont considérés comme étant des dégâts d'attaque plongeante. Donc franchement, ça peut être très fort, ça peut être très fort, tu peux le faire tout simplement dans les airs, tu fais ton E, blam, tu retombes, tu fais des dégâts, tu peux attirer les ennemis, t'envoler, retomber sur les ennemis, appui long, donc appui long par exemple, on va regarder toujours le niveau 10, 469% de dégâts, c'est plutôt pas mal, et niveau 10, 345% de dégâts, c'est une attaque on va dire élémentaire, qui a quand même un beau potentiel de dégâts, mais par exemple quand tu regardes, tu as à peu près par exemple, si tu es quand même pas mal au niveau des attaques que pourrait faire une Jean avec son E, on est à peu près au même nombre de dégâts, donc 400 et quelques pourcents de dégâts, donc c'est une attaque qui peut taper très fort, avec Jean, avec ce potentiel de dégâts, donc Jean, tu es à peu près à 400 et quelques pourcents au niveau 9 également, tu arrives à taper des 25, voire 30 000 points de dégâts, donc on peut considérer que tu peux faire à peu près la même chose, sachant que c'est une attaque avec un cooldown de 9 secondes, 9 secondes c'est un petit peu long, par Jean, à contrario c'est 6 secondes par exemple, mais 9 secondes c'est plutôt sympa quand tu vois tous les effets que tu peux faire, puisque tu fais des dégâts animaux, et du coup, des dégâts animaux on le sait, sont des dégâts qui peuvent se mettre avec d'autres éléments, donc si par exemple tu mets du feu, tu mets de la foudre, etc, ça transforme l'élément, et du coup tu peux faire un mix de dégâts en faisant pas mal de dégâts élémentaires, et c'est ça qui fait que pour moi c'est très fort, parce que les personnages à dégâts élémentaires, on le sait très bien dans le jeu, c'est très puissant. Maintenant, les personnages à dégâts animaux sont le plus souvent considérés comme des personnages de type support, quand on regarde Venti, quand on regarde Sucrose, Jean c'est un petit peu différent, car Jean peut être utilisé carrément en termes de DPS, puisque c'est un personnage qui est mix, donc peut-être qu'on a la même chose ici avec Kazuha, et c'est ce qu'on va se rendre compte en continuant à regarder ces techniques. Donc derrière, on a son ulti, coupure de millefeuille, déclenche la technique ultime de Garryu, une coupure uniquement semblable à une tempête grondante qui inflige des dégâts animaux de zone. Le trajet de la lame laissera derrière lui un champ appelé Vendotone qui inflige des dégâts animaux de façon intermittente aux ennemis à l'intérieur. Absorption élémentaire, parce qu'encore une fois, c'est un personnage animaux, donc ça absorbe les éléments. Le Vendotone absorbe les éléments hydro, pyro, cryo et électro avec lesquels il entre en contact. Ceux-ci lui confèrent leurs attributs et infligent un bonus de dégâts de l'élément correspondant. Un seul élément peut être absorbé à la fois, on s'en doute bien. Donc ok, donc ici on a quand même pas mal de dégâts. Niveau 1, on est sur du 260%. Niveau 10, on est sur 472%. Donc un ulti, on va dire, au multiplicateur assez moyen. C'est globalement ce que fait à peu près tous les personnages du jeu, entre 400 et quelques pourcents. Sauf les plus gros ultis du jeu comme celui de Zhongli, celui de Eula, celui de Outao qui monte dans les 700% voire plus. Donc ici pour monter à 700%, il faut que l'ulti soit à niveau 15. Niveau 15 d'ailleurs, comment c'est possible ça ? Parce que c'est niveau 13 le maximum normalement. Donc comment tu peux monter à niveau 15 ? Je comprends pas. Donc dégâts continu, ça ce sont les dégâts que, parce qu'en gros l'ulti de Kazuha, vous avez déjà pu le voir, quand il balance son ulti, t'as une sorte de grosse tempête qui tourne tout autour. Et du coup ça sont les dégâts parce que quand tu fais ton burst, d'un coup tu affiches du coup 400% de dégâts. Et ensuite t'as des dégâts continu, le temps que l'ulti reste. Donc l'ulti dure 8 secondes. Donc pendant 8 secondes, t'as des dégâts continu de 200 et quelques pourcents qui se rajoutent dessus. Ça peut faire quand même de très gros dégâts. Et les bonus de dégâts élémentaires, donc si tu rajoutes un élément, par exemple Pyro, un élément Hydro, etc. Tu as également, d'ici niveau 10, 64% de dégâts qui se rajoutent. Donc on est quand même sur un ulti à plus de 400 plus 200, t'es à 600 et quelques, Donc t'es quasiment à 800%, 750, 800% de dégâts sur un ulti si tu mets avec des bonus élémentaires. C'est un ulti qui va cogner fort. C'est un ulti qui va cogner fort, surtout que ça fait des dégâts tout le temps. Donc on a un temps de recharge de 60, non énergie élémentaire de 60, donc un ulti qui va se recharger très vite. Et un temps de recharge de 15 secondes, sachant que l'ulti dure 8 secondes. Donc t'as 7 secondes entre chaque ulti. Franchement, c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. C'est un ulti qui peut être très fort. Un ulti qui peut être très fort. Donc en termes de build, si jamais tu le joues support, excusez-moi, il fallait que je tousse ma voile, on ne pouvait plus. Si jamais tu le joues support, comme ça un personnage animo, on ne va pas se le cacher, tu vas partir directement sur un stuff viridescente, donc un stuff qui va te permettre d'absorber les éléments et du coup par la même occasion de réduire la résistance élémentaire des ennemis. Donc par exemple, tu balances ton ulti sur un élément pyro, tu vas réduire de 40%. Par contre, si tu le joues DPS, je vous verrais plutôt comme une djinn, c'est-à-dire avec deux pièces viridescentes pour augmenter tes dégâts animo de 15% et deux pièces gladiateurs afin d'augmenter ton attaque et une coupe de bonus de dégâts animo afin de faire beaucoup de dégâts sur ton E et tout simplement sur ton ulti. Donc un ulti qui peut être très intéressant à jouer, qui change des autres, c'est comparé aux autres qui font que absorber et qui frappent les dégâts en fonction des éléments qu'ils ont absorbés, mais là tu rajoutes un potentiel de dégâts carrément en fonction des éléments que tu absorbes. Donc c'est plutôt cool. Imaginons que tu absorbes un élément, par exemple, cryo, tu joues derrière, tu balances ton ulti, ça absorbe l'élément cryo, derrière tu suites sur ton personnage de type pyro, tu fais des dégâts de fond, ton continu, ça peut être très fort, ça peut être très fort parce qu'en plus 60 d'énergie élémentaire, c'est un ulti qui va se recharger très très vite. Les personnages à 60 d'énergie élémentaire, le plus souvent vont vite. Maintenant, il faut voir combien de particules élémentaires va générer son E. Si son E, je crois qu'on l'avait vu pendant la vidéo, génère entre 3 et 4, je crois, particules, du coup tu te régénères très vite en ulti. 4 particules, 3 ou 4 particules par E, c'est un ulti qui va revenir très 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 vite, vraiment très très vite et ça, ça fait plaisir. Donc ici, on peut voir ce qu'il vous faut pour tout simplement augmenter ses talents. Donc il vous faut encore des pièces de bandit assez simples à trouver dans le jeu et également des bouquins avec la fleur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est bouquin-ci. Évidemment, des couronnes et les nouveaux trucs qui se trouvent sur Azdar. Ici, vous avez également le coup en Mora. Maintenant, on va commencer à regarder ses talents passifs. Réduit la consommation d'endurance des personnages de l'équipe de 20% lors du sprint, donc la même chose que fait un Razor et évidemment, ce n'est pas combinable. Donc faites très attention à ça. Si vous mettez Razor et Kazuo dans la même team, les deux effets ne sont pas cumulables. Ensuite, on a ici l'âme d'érosion, donc son premier passif. Si Véhémence Divine entre en contact avec l'élément Hydro, Pyro, Cryo ou Electro lors de son utilisation, l'attaque plongeante contrôle du Clao déclenché avec cette Véhémence Divine bénéficie d'une absorption élémentaire ajoutant ensuite des dégâts de l'élément correspondant pour 200% de l'attaque, dégâts considérés comme étant des dégâts d'attaque plongeante. Ça, c'est fort. Un seul élément peut t'absorber à la fois. Donc comme tu le fais avec ton ulti, tu sais, quand tu balances ton ulti, tu absorbes les éléments, ben là, avec ton E, tu peux faire la même chose. Si par exemple, l'ennemi a tout simplement, comment ça s'appelle ? Une marque Pyro sur lui, parce que j'aime bien l'élément Pyro, vous le savez. Tu balances ton E, tu fais Véhémence Divine, tu sautes en l'air, tu as absorbé l'élément Pyro, tu redescends, bam, tu rajoutes d'éléments en faisant tout simplement un contrôle du chaos lorsque tu retombes. Franchement, il a des techniques assez intéressantes. C'est un samouraï. Un samouraï, à ce niveau-là, ça a toujours des techniques ultra stylées. Donc franchement, j'adore parce que tu rajoutes quand même 200% de ton attaque là-dessus. Maintenant, on a une attaque de base de combien ? C'est vrai que je n'ai pas regardé sur Kazwa. Attaque de base, niveau 90, on a une attaque de base de 297. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, je crois qu'il est vers le top des personnages avec le plus d'attaques. Si je ne dis pas de bêtises, 297, vous me corrigerez en tout cas dans les commentaires. Mais il me semble que c'est vraiment pas mal. Et du coup, on peut voir ici également quand tu lobes de niveau, c'est de la maîtrise élémentaire qui gagne. Et c'est très important parce qu'on va y revenir juste en dessous pourquoi c'est important la maîtrise élémentaire sur Kazwa. Donc ici, on a son deuxième passif. Si Véhémence Divine en tombe contact, non, c'est celui-là que je viens de lire, pardon. Le troisième passif. Pour chaque point de maîtrise élémentaire de Kazwa, ce dernier accorde à tous les personnages de l'équipe un bonus de 0,04% de dégâts de l'élément correspondant pendant 8 secondes lorsqu'il déclenche une dispersion. Tu joues lui plus Sucrose, sachant que Sucrose, elle également rajoute de la maîtrise élémentaire à tes personnages, donc du coup, du multiplicateur de dégâts. Kazwa va faire globalement quasiment la même chose puisque plus il a de maîtrise élémentaire, plus il va rajouter des dégâts en fonction de l'élément que tu as dispersé. Donc on reprend la même chose avec un élément Pyro. Tu arrives avec ta Sucrose, tu disperses, tu disperses, tu rajoutes de la maîtrise élémentaire en fonction de la maîtrise élémentaire que Sucrose est là. Tu switches sur lui, tu fais des dégâts, tu disperses également l'élément Pyro, tu rajoutes 0,04% de dégâts en fonction de la maîtrise élémentaire de Kazwa. C'est l'une des raisons également vous en doutez pourquoi en 1.6, la maîtrise élémentaire a été changée, c'est tout simplement pour Kazwa afin que la maîtrise élémentaire devienne de plus en plus puissante et du coup, pouvoir contre-carencer pourquoi pas l'élément Pyro avec la fonte ou l'élément Hydro avec l'évaporation car grâce à ça, tu vas pouvoir commencer à cogner très fort lorsque tu vas faire des dispersions et c'est franchement très intéressant surtout que le personnage gagne tout simplement de la maîtrise élémentaire sur son level up. Donc on l'a compris, je pense que sur Kazwa tu vas aller chercher soit si tu le joues support full maîtrise élémentaire vraiment à balle de maîtrise élémentaire comme tu le ferais sur une sucrose soit pourquoi pas maîtrise élémentaire bonus de dégâts animaux et dégâts critiques taux de critique ou alors 3 tout simplement 3 items de maîtrise élémentaire comme tu le fais sur ta sucrose les deux ensemble ça va devenir top tiers déjà que sucrose va devenir top tiers déjà qu'elle est déjà là mais avec le refond de la maîtrise élémentaire elle va le devenir mais avec ça plus lui dans la même équipe en termes de support et en termes de dégâts que tu vas mettre ça va être très fort ça va être très très fort ça va être très très fort donc là on va regarder ces constellations parce que ces constellations vont du coup considérablement changer le Kazwa support ou le Kazwa DPS sans constellation personnellement je pense que Kazwa va plus être un personnage support c'est un élément animaux il va être là pour booster tes dégâts faire de la dispersion et faire plaisir à ton équipe par contre s'il commence à avoir de la constellation on va se rendre compte qu'il peut devenir un très gros DPS donc réduit le temps de recharge de véhémence divine de 10% coupure de millefeuille le réinsertise le temps de recharge de véhémence divine lorsqu'elle est activée incroyable tu balances ton E t'as 10% de temps de recharge réduit tu fais ton ulti tu récupères directement ton E comme le ferait par exemple une E là qui vient de sortir sauf que là t'as pas besoin de constellation constellation 2 le champ de vent d'automne créé par coupure des millefeuilles a les effets suivants tant qu'il est actif la maîtrise élémentaire de Kazwa est augmentée de 200 points la maîtrise élémentaire des personnages déployés dans le champ de bataille a augmenté de 200 points les effets d'augmentation de maîtrise élémentaire de cette constellation ne se cumulent pas c'est fort c'est très fort Kazwa déjà il gagne 200 de maîtrise élémentaire gratuit quand tu utilises ton ulti en plus de ça tous les personnages qui se trouvent dans la zone si tu switches gagnent également 200 points de maîtrise élémentaire que demande le peuple que demande le peuple lui plus sucrose vraiment les gars insane insane donc constellation numéro 4 quand l'énergie élémentaire de Kazwa tombe en dessous de 45 points il obtient les effets suivants ah ça a bugué dommage simplement ou longuement pour utiliser Véléments divines restaure l'énergie élémentaire de Kazwa de 3 ou 4 points respectivement planer restaure l'énergie élémentaire de Kazwa sur toutes les 2 toutes les points secondes en gros t'as son C4 t'es constamment sous ulti tu planes tu gagnes de l'énergie élémentaire tu fais ton E ou appuie long ou appuie simple tu gagnes de l'énergie élémentaire c'est fort aussi c'est très fort c'est très fort mais ce qui nous intéresse le plus c'est son C6 ce qui va vraiment faire de lui un gros DPS Kazwa bénéficie d'un enchantement Anemo pendant 5 secondes après avoir utilisé Véléments divines ou coupure des millefeuilles de plus chaque point de maîtrise élémentaire de Kazwa augmente les dégâts infligés par son attaque normale son attaque chargée et son attaque plongeante de 0,2% donc grosso modo si tu fais partie de l'élite et que t'arrives à avoir un Kazwa C6 t'as potentiellement un très très gros DPS sous la main puisque dès que tu fais ton E tu obtiens comme le ferait par exemple une E là comme le ferait par exemple un Child une posture qui va faire que toutes tes attaques vont faire des dégâts Anemo et en plus de ça tu vas augmenter tes dégâts de 0,2% ton attaque normale et ton attaque chargée pour chaque point de maîtrise élémentaire que tu as déjà que là tu augmentes déjà ta maîtrise élémentaire de 200 ton éveil t'augmente ta maîtrise élémentaire de 100 E, donc tu as déjà plus de 300 E, de maîtrise élémentaire imaginons tu te mets une coupe maîtrise élémentaire en plus sur toi je te laisse imaginer les dégâts que ton Kazwa va pouvoir mettre lorsque tu vas faire des attaques plongeantes là tu voulais un GAO et bien voilà ton GAO à te home il va être pété tu as tiré les ennemis tu re-sautes blam tu mets des dégâts supplémentaires en fonction des éléments que tu absorbes tout ça mixé à ton ulti qui dure 8 secondes dès que tu planes tu récupères de l'énergie élémentaire donc en gros dès que tu sautes tu es un peu en plane tu récupères ton énergie élémentaire dès que tu fais ton E tu récupères encore de l'énergie élémentaire grosso modo ton ulti est fini tu as déjà récupéré ton ulti et tu es tout le temps constamment en gros avec ton épée en dégâts animaux c'est ultra fort c'est vraiment très fort c'est l'un des personnages qui pourrait donner envie de l'avoir C6 parce que on le sait très bien quand tu peux infuser ton arme avec un élément spécial ça rend ultra bien on le voit avec Utao on le voit avec Child c'est beaucoup trop stylé visuellement et là avoir une arme d'éléments animaux autant vous dire que c'est beaucoup trop stylé donc on voit ici que tu gagnes évidemment quand tu le up tes pierres de la destinée et ici vous avez également votre thème que vous avez lorsque vous utilisez Casse-voix et ici le gacha etc donc globalement dites-moi est-ce que vous allez invoquer pour Casse-voix est-ce que vous avez une meilleure idée maintenant du personnage donc je pense que clairement si tu l'as pas C6 il vaut mieux partir sur un Casse-voix support afin d'augmenter les dégâts que va faire ton DPS avec lui par exemple et un sucrose dans ta team parce que en plus quand tu as deux personnages de l'élément animaux dans ta team tu as beaucoup plus de recharge donc c'est parfait pour les deux en fait tu vas faire masse de dispersion tu vas récupérer surtout que son arme qui va sortir va également augmenter la maîtrise élémentaire si je dis pas de bêtises ce qui fait que c'est parfait parce que le seul bémol que j'ai avec cette arme c'est qu'elle va pas du tout avec ses couleurs et c'est quand même un petit peu bizarre qu'un personnage de type animaux ait tout simplement un item enfin des habits qu'on dirait un personnage pyro c'est assez spécial mais il est vraiment très stylé et ouais je pense que si tu l'as c6 tu pars en full dps si tu l'as pas c6 après il faudra tester ça se trouve même sans le c6 il fera de très gros dégâts en dps faudra voir à sa sortie mais sans c6 je pense qu'il pourrait être support dites moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires est-ce que vous allez également invoquer sur lui ou pas moi personnellement j'hésite parce que je le trouve incroyablement stylé mais j'attends de voir ce qu'il va vous donner j'attends de voir un petit peu les tests qui vont aller autour de cassois pour ensuite l'invoquer moi-même et pourquoi pas le tester et vous en faire une capsule on verra bien quand il sortira donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu les amis si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire vous abonner moi je vous dis à la prochaine portez-vous bien et puis la bise